Coucou les Capricornes, Ascendant, Signe Lunaire et Vénus en Capricorne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juin 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amie Capricorne ? Oui, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la libération. Donc, on se libère. On libère. Alors là, on parle de parole. On peut libérer une parole peut-être pour révéler ses sentiments. Alors que ce soit des sentiments d'amour ou au contraire des sentiments pour dire maintenant, il n'y a plus de sentiments. Il faut peut-être rompre une relation. Ici, on se libère peut-être par rapport aussi à une histoire passée également. Donc, ici, peut-être qu'on va discuter avec des amis, avec de la famille et justement, peut-être qu'on va faire des révélations. Peut-être qu'on va en parler. Peut-être qu'on va dire aussi, vraiment prouver que c'est fini. On n'est plus dans cette énergie. Donc, en tout cas, ici, il y a quelque chose que l'on libère. C'est comme une reprise d'indépendance. On reprend son indépendance. Bon, la parole sera libératoire lorsque tu dévoileras enfin tes sentiments à la personne concernée. Cela te permettra d'avancer sur un plan personnel, mais aussi de faire la lumière sur les attentes de l'autre. Il n'y a pas de guerre en amour. Par conséquent, il n'y aura ni vaincu ni vainqueur. Donc, ici, oui, il y a une parole à libérer. Alors, si vous avez la possibilité de le faire par rapport à la personne en face de vous, la personne qui est concernée, qui correspond à vos pensées, à vos préoccupations, eh bien, tant mieux. Si c'est par rapport à une rupture, si c'est par rapport à quelqu'un avec qui vous n'êtes plus parce qu'il y a eu une rupture, parce qu'il y a eu des complications, peut-être que ça a été une relation toxique, eh bien, n'hésitez pas à écrire, à faire une lettre et ensuite à la lire à haute voix comme si vous vous adressiez à cette personne. Et là, oui, ça va vous libérer aussi. Bien évidemment, ça va... Alors, forcément, ça aurait été mieux de le faire en face de la personne, mais de faire cette démarche comme si vous l'aviez en face de lui, comme si vous étiez en face de lui ou d'elle, eh bien, oui, déjà, ça va vous libérer. Ça va vraiment retirer un poids également. Donc, ici, oui, on libère quelque chose par la parole. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin, amie Capricorne ? Eh bien, c'est l'action. Oui, il est temps de passer à l'action, d'accord ? L'action, c'est aussi bien par la parole, par la communication, mais j'ai envie de vous dire aussi, c'est de passer à l'action pour se libérer. Peut-être ici d'entreprendre un travail avec un coach, avec un thérapeute possible, peut-être avec un énergéticien, probablement, pourquoi pas. Mais ici, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Passer à l'action pour se libérer, ou en tout cas, passer à l'action, peut-être pour déclarer ses sentiments également, pour dire à l'autre personne qu'elle nous plaît, qu'on a un visage de faire quelque chose avec lui ou avec elle. Donc, oui, il est temps de passer à l'action. Donc, on vous dit, cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Non, rien ne peut vous retenir, mes Capricornes, parce que vous voulez construire quelque chose qui vous corresponde. Une relation, ou si c'est une relation, oui, si c'est peut-être une situation, vous sentir bien, tout simplement, avec vous-même. Donc ici, oui, on ne veut plus se retenir, on veut créer quelque chose de magique dans sa vie. Être magique, reconnaître sa magie et se sentir magique, et puis voir que sa vie est magique également. Que l'on soit célibataire, en début de relation, en couple, oui, on a besoin de cela. Donc, ça peut passer aussi par la parole, bien évidemment, avec votre autre, si vous êtes en couple. Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ci. Et vous verrez si l'autre est prêt à vous suivre ou pas. Donc ici, oui, on a envie de créer, on a envie de se créer une vie avec de nouvelles énergies, en tout cas, de commencer peut-être à changer aussi. Bah, on change, donc forcément, c'est normal qu'on ait besoin de faire des changements dans sa vie également. D'adapter aussi sa vie à la personne que l'on est, à la personne que l'on devient également. Bah oui, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a un an, vous n'êtes pas la même personne que vous serez dans un an non plus. Donc ici, oui, il y a vraiment un changement, une libération. On libère des énergies de l'année dernière pour justement apporter du changement à la personne que l'on est aujourd'hui. C'est vraiment très logique tout ça, en fait. Allez, on va y voir l'amitié de l'offre, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ici, eh bien, il y a pu avoir une rivalité, il y a pu avoir un triangle amoureux, peut-être qu'il vous êtes en ce moment dans un triangle amoureux, peut-être qu'il y a une rivalité, peut-être que vous hésitez entre deux personnes, ou peut-être qu'ici, c'est votre autre qui hésite entre deux personnes également. En tout cas, ici, oui, on comprend pourquoi on veut libérer, dire à l'autre personne, ben voilà, ok, je sais que tu hésites entre moi et quelqu'un, ou voilà, j'hésite entre toi et quelqu'un d'autre. Ou ici, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, peut-être qu'il y a une tierce personne qui vient d'arriver dans votre vie également, donc on se pose des questions. Si je suis intéressée par cette personne-là, si elle m'interpelle, pourquoi ? Est-ce que je suis moins bien dans mon couple, ou est-ce que j'aspire à autre chose ? Donc ici, ça peut entraîner effectivement des interrogations. Donc peut-être par la parole ici, on va essayer de communiquer, de comprendre, de comprendre aussi ce que l'on veut également. Donc ici, ben oui, prendre des décisions par rapport à qui l'on est, par rapport à son cœur aussi, d'accord ? Donc ici, on libère, on communique, on communique pour avoir des compréhensions, pour ensuite passer à l'action, pour ne plus hésiter, d'accord ? Donc ici, oui, c'est cesser d'hésiter, eh bien oui, on passe à l'action. Ici, pour d'autres, eh bien oui, il y a vraiment une libération, on se libère, on se libère du passé, on se libère des attentes, on se libère aussi de beaucoup de choses, justement pour avancer, pour reprendre sa vie en main. Donc oui, il y a une libération, regardez, ici une libération, puis il y a une protection également avec les ailes des anges. Donc ici, pour moi, c'est qu'on se libère parce qu'on a des compréhensions, on comprend qui l'on est, on comprend ce que l'on veut, on comprend aussi quelle direction on veut prendre également. On a cesser d'hésiter, et là, on agit. On se libère peut-être par l'action également. Ici, pour d'autres, eh bien oui, on s'éloigne, on s'éloigne de ce que l'on n'est plus, on s'éloigne de ce qui ne nous convient plus, on s'éloigne de personnes, de situations qui ne correspondent plus à ce que l'on veut vivre, on s'éloigne tout simplement parce qu'on sait que notre vie est ailleurs. Donc on a cessé d'hésiter, et là oui, on est passé à l'action. Donc ici, le mouvement crée la magie, eh bien en vous éloignant, vous créez du mouvement, bien évidemment. Donc ici, bah oui, je crée du mouvement parce que je veux mourir à autre chose. Je sais qu'il y a quelque chose ailleurs qui m'attend, en fait. Donc je crois en la magie de la vie, je crois en ma propre magie aussi, donc je passe à l'action. En passant à l'action, vous vous libérez également. Vous libérez d'attentes, vous libérez de fausses valeurs, de fausses croyances, et puis on reprend sa vie en main, en fait. Ici, il y a une guérison. Donc ici, bah oui, en se libérant, que ce soit la manière dont vous vous libérez, et ce que vous avez à libérer, en tout cas ici, ça va vous apporter de l'équilibre, de la sérénité. Ok ? On remet de l'harmonie dans sa vie, on remet de la magie dans sa vie également. Je comprends ce que je veux, je comprends qui je suis, je comprends où je veux aller. À partir de ce moment-là, forcément, on guérit et on avance. On avance et on met les actions en cohérence avec ce que l'on espère. Donc ici, bah oui, j'ai compris certaines choses, j'en fais part à mon autre si on est en couple également. Donc ici, je me sens en harmonie avec qui je suis. Est-ce que mon autre va vouloir m'accompagner aussi sur la direction que je veux donner à notre couple, sur la direction que je veux mettre en place également ? Donc ici, oui, en tout cas, il y a des actions et vous savez que vous devrez agir. Mais je pense qu'ici, pour certains, certains de vous qui sont en couple, votre autre vous suivra parce qu'à lui ou à elle, eh bien oui, ça a du changement. Alors c'est peut-être un changement qui peut peut-être effrayer, mais c'est du changement et il ou elle a besoin aussi de changement. Donc ici, oui, il y aura du soutien, en tout cas. Ici, eh bien, il y a une jolie union. On passe à l'action. Peut-être qu'il y a une déclaration d'amour, vous allez déclarer vos sentiments, vous allez déclarer à une personne qu'elle vous plaît, que vous aimeriez bien tenter quelque chose avec lui ou avec elle. Donc ici, bah oui, c'est une union. C'est une union. On s'unit à une personne. Bah oui, quand on dit à une personne, tu me plais, je tiendrai bien quelque chose avec toi. Ou, bah écoute, peut-être qu'ici, c'est une déclaration d'amour. Peut-être qu'ici, pour certains, certains d'entre vous, on va vouloir officialiser la relation. En tout cas, ici, on veut construire sur la durée. On ne veut pas quelque chose d'éphémère, on veut quelque chose de durable. Bah écoutez, tant mieux. Donc ici, vraiment du passage à l'action. C'est un mois qui bouge pour vous, amis Capricornes. Donc oui, on communique, on libère beaucoup de choses par la parole. Oui, que ce soit des sentiments, quels qu'ils soient, Que ce soit des sentiments d'amour, ou des sentiments où, justement, il n'y a plus de sentiments. Ou peut-être ici, des hésitations, des rancunes. On libère. On libère beaucoup de choses, justement, pour ensuite, pour mettre du mouvement dans sa vie. Pour remettre de la magie. Donc ici, oui, on a cessé d'hésiter. On parle, et ensuite on agit, en fait. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de famille. Donc ici, eh bien, oui, on a envie de fonder sa famille. On a envie de créer une famille. On a envie de se sentir bien, également, dans sa famille. Que ce soit sa famille de cœur, sa famille de sang. Donc ici, oui, on met de la magie. On libère beaucoup de choses, justement, pour préserver sa famille. Ou en tout cas, pour réunir sa famille. La famille sera au cœur de votre moi. Alors, la famille que vous formez, peut-être avec vous-même, également. Avec d'autres personnes, aussi. Mais ici, oui, c'est la famille. On veut le bien-être de sa famille. Et ça passe par une évolution de soi, par de nouvelles actions, également. Bon, en tout cas, si on veut fonder sa famille, forcément, il faut qu'on croie en sa propre magie. Et il faut qu'on mette en place des actions qui vont permettre, aussi, d'avancer vers cette envie. Cette envie de créer une famille, de fonder une famille. De ressouder une famille, également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on se libère. On se libère des hésitations. On se libère d'une rivalité, également. Donc, oui, on voit bien qu'ici, il y a des discussions par la parole. Donc, on s'en libère. On se libère de ça. Si c'est une situation qui est vraiment passée, oui, eh bien, peut-être que par la communication, peut-être que vous avez encore des choses à dire, peut-être que vous avez encore des choses à exprimer, peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'exprimer certaines choses que vous n'avez pas pu jusqu'à présent. Oui, vous avez besoin de libérer. Donc, ici, il va y avoir une occasion pour certains d'entre vous qui vont être donnés pour libérer. Pour libérer, pas forcément des rancunes, mais pour libérer, pour dire certaines choses. Pour dire, oui, il y a eu des hésitations. Oui, peut-être que j'ai succombé à cette triangulaire, mais pour x ou y raison. En tout cas, ici, oui, on se libère. On se libère pour sa guérison, sa propre guérison. On se libère pour avancer. On se libère parce qu'il est temps maintenant de passer à l'action et d'aller vers ce qui nous apporte de la sérénité. On a envie de recréer de la magie dans sa vie. Donc, ici, oui, on se libère de tout ça et on s'éloigne. En se libérant, on s'éloigne de certaines énergies pour aller en chercher d'autres, pour aller en créer d'autres. D'accord ? Donc, ici, le mouvement va être créateur d'une nouvelle vie, de nouvelles pensées, de nouvelles envies également. Donc, ici, de nouvelles rencontres aussi. Vous voyez qu'on s'est présenté pour vous, amis capricornes. Ici, on guérit. On guérit, on est en harmonie avec sa vie, on est en harmonie avec son couple, on est en harmonie avec une personne qui vient de rentrer dans notre vie. Et on va le lui dire, d'accord ? On va lui dire, on va lui dire à cette personne-là, ben oui, je suis en harmonie avec qui je suis aujourd'hui. J'ai réussi à libérer beaucoup de choses par la parole, par des actions également. Donc, aujourd'hui, je me sens bien équilibrée et donc, je me sens prête et prête à m'investir, à véritablement m'engager dans une relation, à construire une famille, à fonder une famille. Donc, ici, oui, il y a vraiment une volonté d'avancer, de construire quelque chose sur des bases solides pour évoluer, pour passer à l'action, parce qu'on est libérés, parce qu'on est libérés et qu'on sait vers quoi on a envie d'aller, en fait, tout simplement. Ici, eh bien oui, on a guéri par rapport à des hésitations, par rapport à une rivalité, par rapport à une grille triangulaire. On a fait le travail. Peut-être qu'ici, on vient de libérer, peut-être, certaines choses, ou peut-être qu'ici, ben oui, en taisant certaines choses, en reconnaissant certaines choses aussi, eh bien oui, ça remet de l'équilibre, ça remet de l'harmonie, et on sait vers quoi on veut aller, d'accord ? Donc ici, on va passer à l'action. On va passer à l'action en se libérant, et on va passer à l'action aussi pour guérir, pour avancer, et pour aller vers ce qui est plus juste pour soi. Ici, en se libérant du passé, on se prouve qu'on est prêt et prête à aller vers quelque chose de sérieux. On est prêt et prête à s'investir vers une nouvelle relation également. Ici, avec l'union, c'est l'engagement. Donc ici, ça veut dire aussi qu'on est prêt et prête à retrouver l'amour, ou à laisser rentrer l'amour dans sa vie. On est prêt à rencontrer l'amour de sa vie également. Ici, on est prêt, on est dans l'accueil, on est dans l'accueil d'une relation vraie, durable également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amie Capricorne ? Ici, eh bien oui, on s'est éloigné peut-être ici d'a priori par rapport à la famille. Donc ici, on se sent prêt et prête aussi à renouer avec des liens familiaux forts. Donc oui, on s'est éloigné de sa solitude, on s'est éloigné de beaucoup de choses et on a pris conscience que ce qui comptait véritablement, eh bien c'est la famille. Déjà, le foyer, c'est soi-même, on s'est éloigné de beaucoup de choses. On se recentre sur soi, on passe à l'action pour aller ensuite eh bien fonder une famille, d'accord ? Pour démarrer quelque chose de nouveau. Déjà avec soi, et puis ensuite pour s'ouvrir à la nouveauté. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis Capricorne. C'est un renouveau, c'est un renouveau parce qu'il y a eu des prises de conscience, parce qu'en libérant la parole aussi, eh bien on se libère d'énergie pour accueillir de nouvelles, tout simplement. Donc ici, en libérant la parole, on fait du vide, on fait du vide et quand on fait du vide, eh bien c'est pour le remplir, c'est pour accueillir de la nouveauté. Donc ici, on n'hésite plus ce mois-ci et on veut, on se libère et on veut aller vers de la nouveauté. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben oui, parce qu'il y a eu des prises de conscience, des prises de conscience pour aller vers un amour durable. On l'avait, pour aller vers un amour durable, ami Capricorne. Donc oui, on est protégé dans sa réalisation également. Donc oui, ça a pris du temps, mais ici, ben oui, on va retrouver quelqu'un avec qui on a déjà vécu, avec qui on a déjà rencontré dans des vies passées et ça va bientôt arriver. Bon, écoutez, les prises de conscience, ben oui. Donc du coup, ces prises de conscience font libérer la parole, font agir également. Donc ici, on se libère, on agit, on agit pour créer de la magie, pour accueillir de nouveau de beaux sentiments, de belles personnes pour créer des situations qui nous ressemblent bien évidemment. Bon, ben écoutez, il n'y a pas eu d'autres messages. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben, prise de conscience, elle est revenue. Donc ici, oui, on a vraiment des prises de conscience. Donc c'est aussi, on prend conscience aussi qu'il faut qu'on libère quelque chose par la parole, que l'on doit exprimer quelque chose pour véritablement tourner une page. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas la possibilité de l'exprimer à la personne concernée, eh bien, écrivez la lettre et après, lisez votre lettre à haute voix comme si vous aviez la personne en face de vous. Ben oui, ça vous met en situation. Peut-être que ça provoquera les énergies pour qu'on vous mette, qu'on vous mette en, qu'on la fasse revenir dans votre vie pour pouvoir justement provoquer une discussion. Vous voyez, ça doit résonner pour vous. Donc ici, oui, on prend conscience qu'il est temps maintenant de mettre derrière soi certaines situations. D'accord ? Ben oui, et de sourire à la vie, de sourire à la magie de la vie, d'être comme les enfants, d'être dans l'accueil, d'être curieux et curieuse de ce que la vie a à nous offrir. Ici, ben oui, je m'ouvre à la vie, j'accueille de la nouveauté et je passe à l'action. Je passe à l'action pour justement faire en sorte que de belles choses arrivent également. Je passe à l'action aussi pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. J'accepte des invitations. Peut-être qu'ici, sur les réseaux sociaux également, je réponds. Peut-être quand on me fait, quand on, je ne sais pas moi, quand on m'interpelle. Vous voyez, comme c'est personné pour vous. Donc ici, oui. Je mets dans l'oubli tout ce qui ne me correspond plus. J'ai pris conscience de cela qu'il était temps de tourner une page, de se libérer du passé pour justement aller accueillir et pour aller accueillir cette magie, remettre de la magie dans sa vie. Donc ici, on passe à l'action. Effectivement, on court, on court, l'enfant court, mais ici, on va faire ce qu'il faut justement pour accueillir la nouveauté. On vous dit que oui, tout cela va avoir des retombées positives pour vous et que oui, la réponse est en vous. Vers quoi je veux aller ? Qu'est-ce que je veux mettre en place ? Comment m'y prendre ? D'accord ? Comment je vais communiquer ? On vous dit ici, oui. Vous avez tout ce qu'il faut en vous justement pour avancer. Pour avancer, les réponses, vous savez déjà comment vous devez faire et mettre les petites choses en place. En tout cas, il sera des belles retombées positives. Et pourquoi ? Parce que vous retrouvez votre puissance. Donc ici, les Capricornes sont dans la place, ce mois-ci. Donc ici, vous retrouvez votre puissance, amis Capricornes, et ça fait plaisir de le savoir. Donc ici, on a Action. Action, et on n'hésite plus, on n'hésite plus, on va créer la magie. D'accord ? On va se créer une vie magique. Que l'on soit célibataire, que l'on soit en début de relation, que l'on soit en couple, que l'on vient de se séparer également. Donc ici, oui, on reprend sa puissance et on va créer sa vie magique. D'accord ? Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Qu'est-ce que l'on nous dit ? Amis décans, elle voulait venir, je ne sais pas ce qu'elle voulait, ce que c'est, mais vous la met. Oui, il y a une rupture. Il y a une rupture. Il y a une rupture, oui, qui vous a vraiment ému. Qui vous a vraiment, oui, ça a vraiment créé un chagrin d'amour. Mais en fait, ici, on s'aperçoit que non, on était, on avait trop idéalisé cette relation également. En tout cas, pour d'autres ici, je vois qu'il y aura un coup de foudre. D'accord ? Donc, on sort d'une relation, on était dans une impasse. Ou peut-être qu'ici, on sort d'une, peut-être d'une période, on était dans une impasse. Et au contraire, on décide de s'ouvrir, de passer à l'action. Et ce passage à l'action, va vous amener vers le coup de foudre. On va écouter, c'est plutôt pas mal. On aime plutôt ces énergies. Des énergies de renouveau pour vous, avec la bricorne. en tout cas. Allez, on complète. Ah, je savais bien qu'il avait oublié. J'ai oublié une carte. Écoutez. Troisième décan. On fait tomber des barrières. Bah oui, en cyberant du passé, on fait tomber des barrières. bon. Allez, un petit conseil avec le petit oracle Love Connection. Allez, on va voir tout de suite pour le premier décan, ce qu'on nous dit. après une période orageuse, après une période où peut-être qu'ici, bah justement, on a libéré la parole, ça a peut-être créé des disputes, ça a peut-être créé une crise de couple, ça a créé des désaccords, peut-être que vous en avez besoin de passer par là dans votre couple pour peut-être pouvoir vous retrouver, pour justement pouvoir redonner naissance à quelque chose de nouveau, pour redonner une nouvelle impulsion dans votre couple. Sinon, ici, on peut dire aussi qu'il y a eu une crise de couple, il y a eu une séparation, cette séparation, eh bien, oui, peut-être qu'elle est en cours, peut-être que pour certains c'est derrière vous déjà et justement, cette séparation a été là pour vous donner, vous, l'impulsion d'aller vers quelque chose d'autre. Vous avez cessé, ici, ces disputes vous ont fait prendre conscience qu'il était temps maintenant d'arrêter d'hésiter et de vous lancer dans une nouvelle vie, en fait, que vous ne pouvez plus continuer avec cette compagne ou ce compagnon et qu'il est temps de passer à autre chose. En tout cas, ici, oui, on va vers de nouveaux projets, on va donner naissance à une nouvelle situation également, d'accord ? Ici, écoutez, vous faites bien parce qu'ici, vous allez donner naissance à une nouvelle situation, oui, parce qu'on va agrandir son cercle d'amis en agrandissant son cercle d'amis pour faire de nouvelles rencontres et regarder ce qui arrive. Donc ici, effectivement, il y a une rencontre amoureuse qui va se profiler à l'horizon pour vous, amie capricorne du premier décan et parce que vous avez fait ce qu'il faut, parce que vous allez être passés à l'action. Ici, je suis passée à l'action, je me suis libérée, maintenant, j'ai pris conscience que je me sentais libre de par ma communication, maintenant, je passe à autre chose et ça va être payant. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil ? Eh bien, ça va être pour l'été. Si vous voulez une datation, ben oui, ça va aller le juin, le mois de juin, marque le début de l'été également. Donc courant de l'été, il devrait y avoir une nouvelle rencontre. Connecte-toi aux énergies estivales, au parfum du sable brûlé par le soleil, sur une peau humide, aux ébats langoureux d'une nuit d'été. Pourquoi ne pas t'autoriser une sieste coquine, lovée dans la fraîcheur d'une maison provençale ? Donc une petite sieste coquine pour les capricornes durant l'été. En tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un, donc ça va pouvoir s'y prêter en tout cas. Voilà pour vous, amie capricorne, du premier décan, c'est plutôt joli et ça correspond à ce qu'on a vu précédemment également. Deuxième décan, ici, eh bien oui, on retrouve de la légèreté, la plume, la plume, c'est la légèreté, c'est aussi la protection, c'est vos anges qui vous disent oui, tu es protégé, n'hésite pas à te sentir léger et légère, à lâcher et prise, oui, tu t'es libérée, tu te libères de certaines énergies, tu te libères de certaines personnes également, tu as le droit de te sentir libérée. La plume aussi nous parle de douceur, de réconfort, peut-être qu'ici, vous avez besoin de douceur, vous allez avoir besoin de tendresse, pour moi ici, il y a quelqu'un qui arrive, peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va être cette épaule, qui va jouer cette personne loyale, qui va jouer cette, qui va avoir ce, c'est une personne en qui vous avez confiance, d'accord ? Donc ici, il y a quelqu'un qui va rentrer comme ça dans votre vie. D'abord, peut-être par le fait d'être un, vous allez pouvoir vous confier à cette personne-là, cette personne-là va vous montrer que vous pouvez avoir confiance en lui ou en elle, et petit à petit, ici, il va y avoir un lien, comment dirais-je, de respect, de sincérité qui va s'installer entre vous, et vous allez vous apporter du réconfort, de la douceur également, et ça pourrait bien être le point de départ d'une nouvelle relation également. Pour moi, il y a de la protection ici, il y a une relation ici qui va démarrer avec quelqu'un que vous connaissez, enfin, quelqu'un qui est dans votre sphère amicale, ou quelqu'un que vous connaissez, que vous dites, tiens, je n'aurais jamais pensé me rapprocher de cette personne-là, où c'est vrai que cette personne-là avec qui on a, oui, on va en échange de temps en temps, mais vous ne pensiez pas pouvoir, comment dirais-je, faire grandir de nouvelles énergies plutôt amoureuses, d'accord ? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, écoutez, tant mieux. Ici, on nous parle qu'il va y avoir, ben oui, un message spécial qui est pour vous. Il y a un message spécial, donc justement, ici, on se libérait de beaucoup de choses, on passe à l'action, on passe à l'action. Ici, avec une personne sincère, c'est une personne qui est sincère, c'est une personne qui est fidèle. Comme vous, vous êtes sincère, vous êtes fidèle. Donc ici, peut-être que cette personne-là va vous faire part, peut-être de son admiration, en tout cas, il va y avoir des échanges, il va y avoir des messages. C'est cette personne-là qui va faire un premier pas vers vous. Et c'est vous ensuite qui allez enclencher, qui allez passer à l'action. Pourquoi ? Parce qu'on a retrouvé sa puissance, on a retrouvé confiance en soi, parce qu'on prend conscience aussi que ça serait dommage de passer à côté de cette possibilité, de cette opportunité. En tout cas, ici, ça risque de déclencher des jalousies. Des jalousies, peut-être d'un ex-partenaire, d'une personne peut-être qui avait des vues sur vous, donc attention à ça. Dans un premier temps, essayez de ne pas trop en parler si vraiment cette relation est clos. D'être qu'ici, il y a quelqu'un qui va être jaloux aussi, il va vous dire « Mais pourquoi tu vas te confiner avec cette personne-là ? Moi, je suis là pour toi. » Donc ici, il peut y avoir ce genre de situation, vraiment ce genre de réflexion également. À vous de savoir vous montrer diplomate et de ne pas vexer également. Parce que cette personne-là, c'est quelqu'un qui tient sincèrement à vous aussi. D'accord ? Si ce n'est pas un ex-partenaire, ici, c'est quelqu'un qui a dans votre entourage, c'est une personne qui a envie d'être là pour vous également. D'accord ? Vous allez pouvoir peut-être lui dire que oui, vous savez, mais que pour l'instant, vous vous sentez bien. Peut-être que vous n'avez pas envie de l'embêter non plus. Donc attention à ça. Ici, quel est votre message ? « Fondation. Une relation profonde demande des bases solides et parfois, cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. » Pour moi, ici, c'est ça. Ici, oui, vous n'allez pas construire n'importe comment, vous n'allez pas développer la relation n'importe comment. Non, on va se donner du temps. On va s'accorder du temps. On va faire en sorte de vraiment se faire confiance. Et justement, ici, oui, ça va peut-être commencer par des confidences, par aussi des petites attentions. En tout cas, ici, on avance doucement, mais sûrement. Bon, écoutez, voilà pour vous, amis Capricorne, la construction. Donc oui, on n'hésite plus. Au corps Capricorne du premier décan et deuxième décan, on n'hésite plus, on avance. On avance pour construire, pour se sentir bien, pour être en accord avec soi également, j'ai envie de vous le dire. Elle est ici, troisième décan. Ah, ben, troisième décan, oui, on va tenir secret. Une relation qui arrive. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous êtes en train de nouer un lien. Ou peut-être qu'ici, vous avez noué un lien il y a quelques temps déjà, puis ce lien est en train de prendre l'ampleur, en train de s'approfondir également. Donc ici, oui, on est vraiment connecté. On est vraiment connecté et puis surtout, on s'attache l'un à l'autre. Vous prenez de plus en plus d'importance dans sa vie, il ou elle prend de plus d'importance dans votre vie également. Mais pour l'instant, vous n'avez pas envie d'en parler. Pour l'instant, c'est votre secret à tous les deux. On va bien voir comment les choses vont évoluer. Donc ici, oui, on ne veut pas dévoiler à tout le monde qu'ici, on est passé véritablement à autre chose. D'accord ? Donc ici, oui, pour l'instant, on le garde secret, mais on profite. Ça ne nous empêche pas d'agir, ça ne empêche pas d'avancer dans ce que l'on veut mettre en place. Peut-être qu'ici, c'est aussi pour préserver la magie de cette relation également. Pour l'instant, on la garde secrète. Donc il y a vraiment bien quelque chose qui vient pour vous, amie Capricorne. Ici, il y a quelque chose d'abondant et qui va vous apporter de la joie. Écoutez, oui, vous faites bien de garder, pour l'instant, pour vous, secret cette relation. Encore, c'est une relation qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter, qui va vous permettre de vous sentir bien. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, tout ce que vous avez vu précédemment, ce n'était pas pour rien, c'était pour vous préparer à cette rencontre, à cette personne-là, à cette connexion. Et regardez, ici, on vit le bonheur. Ici, feu d'artifice de joie et de bonheur. Donc ça va vraiment être le bonheur pour vous, amie Capricorne du troisième déconne. Donc ici, oui, vous avez raison de ne pas en parler, de préserver, de tant que cette relation puisse éclore vraiment de manière, de bonne manière également, de manière aussi à bien vous aider à être dans le bon équilibre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ici, un joli bonheur, une jolie relation bien équilibrée qui arrive pour vous ou peut-être que vous débutez également à l'heure actuelle. Ici, quel est votre message ? Eh bien, c'est le désir. Oui, on se désire, on a envie d'être avec l'autre, on désire la présence de l'autre dans sa vie, d'accord ? Le désir, ce n'est pas uniquement sexuel. On désire cette personne-là, on désire avoir cette personne dans sa vie, on désire communiquer, on désire échanger, on désire partager des bons moments également, créer des souvenirs, créer une complicité. Oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oh oui, l'envie est palpable et la température monte, la puissance du désir est source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il ? Donc ici aussi, qui a du désir sexuel ? Bien évidemment, il y a vraiment une belle puissance par rapport à vous. Donc ici, bah oui, une relation ne peut pas s'épanouir non plus s'il n'y a pas de relation charnelle, bien évidemment. Donc ici, oui, la relation charnelle est faite pour souder, d'accord ? Donc ici, s'il n'y a pas cette relation, ces énergies charnelles, on a du mal quand même à se souder l'un à l'autre, vraiment à créer ce lien d'attachement. Vous voyez comment ça peut vous parler ? En tout cas, c'est très joli pour vous, amie Capricorne du 3ème décan. Allez, on va finir ici avec un dernier message avec les murmures de la nature. Eh bien, on va prendre celle qui n'est pas retournée. On va prendre celle qui n'a pas voulu se montrer. chercher la beauté. Regardez comme elle est belle. Elles sont très belles, ces cartes. Cherchez la beauté, la beauté en vous, la beauté dans ce que vous êtes en train de vivre également, la beauté dans l'autre personne. Je ne parle pas de la beauté physique, bien évidemment, vous l'aurez compris. chercher la beauté. La beauté de l'amour, la beauté de ce que vous avez envie de vivre ou de ce que vous vivez également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit Voici le moment de réfléchir à l'amour et de chercher la beauté. Fabriquez vos souvenirs. Prenez le temps d'apprécier vos expériences, vos célébrations et toutes les occasions spéciales. Le rappel de ces moments joyeux vous soutiendra. Ne regardez pas uniquement le monde qui vous entoure, mais également en vous-même. Cherchez les qualités aimantes que vous appréciez en vous. Découvrez votre propre beauté, observez-vous et voyez le monde dans une nouvelle perspective. Découi, ici, tout est fait pour que vous puissiez agir, agir pour découvrir votre beauté et puis pouvoir aussi dans quelle opportunité, sur quel chemin vous avez envie de vous engager également. Tout est fait pour vous dire oui, regarde et ensuite agir. Donc oui, on se libère, on regarde et puis on agit également pour pas pour créer sa magie. D'accord ? On cesse d'hésiter, on passe à l'action pour se créer une vie magique, pour se créer une vie qui ressemble à ses aspirations les plus profondes. D'accord ? Voilà, j'espère que ça vous parlera mes capricornes, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite mes capricornes un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les capricornes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada